Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ça y est, c'est parti pour les soldes d'été qui dureront jusqu'au 11 août, une édition particulière en raison de la crise sanitaire. La surprise et le choc pour les habitants de Frontenac en Gironde. L'homme arrêté en fin de semaine dernière est soupçonné d'être l'un des dix pédophiles les plus recherchés au monde, travaillait pour la communauté de communes rurales de l'Entre-de-mer depuis plusieurs années. Un homme décrit comme banal et sans histoire par ceux qui l'ont côtoyé. Et puis direction le Verdon dans cette édition où le chantier naval de course au large, la Loumulti, a repris du service depuis quelques semaines. Je vous le disais en titre, les soldes d'été ont donc débuté aujourd'hui. Ils avaient été décalés de trois semaines en raison de l'épidémie de Covid-19. Entre les difficultés financières des commerçants, le protocole sanitaire à respecter dans les boutiques et les stocks importants. Ce millésime se déroule dans un contexte totalement inédit. Les soldes, on les aborde selon qu'on est un géant de la distribution ou un commerçant indépendant de deux manières différentes. Le commerçant indépendant, il fait des marges nettement moins conséquentes que la grande distribution ou que les grandes enseignes. Donc il est obligé de vendre avec un prix conséquent pour faire de la marge. Car l'objectif de toute entreprise, c'est de gagner de l'argent. La grande distribution, les grandes enseignes font énormément de marge. Donc ils réclamaient des soldes plus en amont, tout de suite à la sortie du Covid, pour booster la fréquentation, booster les achats. En fait, c'était la bonne solution que de les retarder. Nous aurions voulu, commerçants indépendants, que ça soit plutôt la semaine prochaine que cette semaine. Mais le ministre a tranché. Il a fait un équilibre entre les deux demandes et c'est aujourd'hui. Très bien. On a permis de vendre, quand même pas si mal que ça, compte tenu des circonstances. Et maintenant, il va s'agir de parachever ça. Et je suis quand même assez optimiste, parce qu'on voit qu'il y a un peu de monde dans la rue. On sent bien que les gens sont là pour acheter, qu'on attend les soldes malgré tout. Donc ça va le faire. Mais ça fait plusieurs années qu'on dit que les soldes vont être bonnes et qu'elles sont moyennes. Donc ça va être des soldes un petit peu à l'unisson. Vous savez maintenant, les périodes de promo, c'est un petit peu toute l'année. Donc les soldes ont moins d'intérêt, si ce n'est qu'il y a quand même de très bonnes affaires à faire. Et vous avez jusqu'au 11 août, si vous souhaitez profiter de ces soldes d'été. Je vous le disais lundi, un Girondin d'une quarantaine d'années soupçonné d'être l'un des pédophiles parmi les plus recherchés au monde a été arrêté en Gironde. L'homme vivait depuis plusieurs années à Frontenac, dans l'Entre-deux-Mers. Selon nos confrères de Sud-Ouest, l'homme qui travaillait comme cantonnier dans trois villages de la communauté de communes rurales de l'Entre-deux-Mers est décrit comme discret et banal. Rien n'aurait pu éveiller les soupçons sur les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés. Je vous rappelle que l'homme est suspecté d'avoir administré et alimenté des dizaines de sites pédopordographiques sur plusieurs plateformes du Darknet. Il est également soupçonné d'avoir abusé de deux de ses fillettes. Mis en examen jeudi dernier, il est depuis en détention provisoire à la prison de Gradignon. Stoppé en plein Covid, le chantier naval de course au large, la Loup Multi, a repris du service depuis plusieurs semaines maintenant. L'objectif a tenté de combler le retard pris sur la construction du nouveau Multi 50, dont le point d'orgue sera la route du Rhum en 2022. La mise à l'eau est prévue dans quelques semaines. Autant dire que le chantier a plus qu'accéléré la cadence. Christophe Chavane. C'est un trimaran de course quasi complet qui se présente à nous aujourd'hui. Il y a moins d'un mois encore, seule la coque centrale et un bras de liaison préfiguré, la nouvelle machine de course Arkema 4, mise en œuvre par le chantier, la Loup Multi course au large, ici à la pointe du Médoc. Une course contre le temps et un calendrier révisé avec deux objectifs, la Transat Jacques Vabre en 2021 et la Route du Rhum en 2022. Là on a pu reconstituer l'ensemble des équipes, c'était un peu long, parce qu'en fait le temps de reconstituer les équipes, le temps de récupérer notamment notre équipe d'anglais, etc. Mais voilà, là aujourd'hui on tourne quasiment à fond. On a aussi des dégâts de chez Strato-Compos qui viennent épauler l'équipe Loup Multi. Donc on a pu produire une coque centrale avec ses deux bras de liaison, un flotteur assemblé sur le bras de liaison tribord. La semaine prochaine on assemble et on colle le flotteur d'abord. Donc je pense que d'ici une quinzaine de jours, on aura la partie composite globale qui sera figée et assemblée. On a un programme où on va en Méditerranée, on a un programme où on va aller aux Canaries, on retourne aux Canaries pour pouvoir s'entraîner cet hiver, notamment prendre de l'expérience sur le bateau, le performer, voir ce qu'il va falloir faire évoluer dans un premier temps pour le chantier de cet hiver. Donc voilà, ça c'est une partie des objectifs que l'on a, et que l'on a décalés pour performer sur le bateau. Cette construction, c'est aussi l'histoire d'une transmission de savoir, une passation en quelque sorte entre la Loureau-Cherolle et Quentin Vlaminck, que le marin a expérimenté, a pris sous son aile il y a dix ans déjà, et qui prend peu à peu la relève à la barre. J'avais participé à la construction du premier Multi 50, donc entre 2011 et 2013. Après j'avais fait une petite pause mini, mais dès 2018 j'étais revenu sur le Multi 50. Donc du coup j'ai eu une bonne expérience du Multi 50 en équipage, en double, et maintenant il va falloir que j'apprenne à naviguer tout seul là-dessus, mais ça va venir petit à petit. Pour moi c'est vraiment important de savoir comment on est construit un bateau, surtout quand on est amené à faire des courses en solitaire dessus, et donc à faire des réparations au large, en autonomie. Je suis hyper impatient, mais je suis aussi à la fois très réaliste, parce que le fait d'être là tous les jours au chantier, les journées défilent et défilent, et c'est vrai que c'est plein de petits sujets qu'il faut réussir à traiter le plus vite possible, pour que tout aille bien ensemble, et c'est vrai qu'on manque un peu de temps, mais bon. L'équipe poursuit son travail acharné, objectif, mise à l'eau, dans cinq semaines, avant les premiers essais. Que se passe-t-il cette semaine dans les Landes, direction Mont-de-Marsan, où nous retrouvons Emmanuel Pédezer du journal Sud-Ouest, pour nous parler d'un événement qui a été délocalisé cette année, en raison de la crise sanitaire. Bonjour, nous sommes ici au parc Jean-Rameau, c'est un parc de 6 hectares environ, dans le centre-ville de Mont-de-Marsan, et c'est cet endroit qui va accueillir le plus gros événement estival dans les Landes, puisque le week-end du 15 août se tiendra la brocante, la fameuse fête des brocs, qu'on connaît habituellement à Port-de-Lanne. C'est donc la préfecture des Landes qui va accueillir cet événement, qui d'habitude réunit 40 000 chineurs, il y en aura un petit peu moins forcément cette année. Port-de-Lanne n'a pas pu organiser l'événement, parce que les contraintes sanitaires sont drastiques, et dans les petites ruelles de la commune, c'était compliqué à organiser. En revanche, ici, au sein de ce parc, de ce poumon vert landais, il va être possible de barriérer, de fermer les entrées, et donc d'accueillir 2500 visiteurs maximum à l'instant T, à pouvoir réguler les entrées et les sorties, distribuer des masques, du gel hydroalcoolique, pour que les chineurs de toute la région puissent aller à la rencontre des 400 professionnels qui se sont déjà positionnés pour venir ici à cette fête des brocs un peu particulière, ce qui va leur permettre de travailler, parce que c'était une année effectivement sans gros temps fort autour de la brocante. Reste à savoir ensuite si la fête des brocs repartira à Port-de-Lanne, où du coup, elle y avait à tâche depuis à peu près 30 ans, ou si elle restera dans la préfecture des Landes, qui aime la Chine, qui avait déjà organisé une brocante à ciel ouvert l'année dernière, c'était à la Pentecôte, il y avait 15 000 personnes qui étaient venues assister à ce premier rendez-vous autour des vieux objets, des objets insolites. Cette année, c'est une première pour Mont-de-Marsan avec l'intitulé fête des brocs. Il reste à savoir si du coup, l'événement sera pérennisé ici, ou si elle retournera dans le sud des Landes, où les Chineurs de la région savent y trouver. Le premier lieu consacré uniquement au zéro déchet a ouvert ses portes aujourd'hui à Mérignac, une initiative qui a pu voir le jour grâce à une association cherchant à développer et généraliser la pratique du zéro déchet. Atelier pratique pédagogique, vente de produits d'épicerie 100% vrac ou encore produits sans emballage, ici, tout a été pensé pour accompagner ceux qui souhaitent réduire leurs déchets. Aujourd'hui, zéro déchet fait souvent peur parce que c'est assez contraignant. Donc du coup, l'idée, c'était vraiment de faciliter la démarche. Donc on est parti de notre expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui est contraignant aujourd'hui. On démultiplie les points d'approvisionnement. On est obligé d'aller chercher l'alimentaire à un endroit, les produits frais à un autre. Les cosmétiques, on ne les trouve pas en vrac. Donc aujourd'hui, on démultiplie. On est obligé de faire des commandes Internet. Les habits seconde main, c'est pareil, c'est compliqué. On a Vinted, mais du coup, ça fait encore des kilomètres avant d'arriver dans notre maison. Donc l'idée, c'était vraiment de faciliter. Et pour ça, on est parti de notre expérience. C'est-à-dire qu'on est tous militants zéro déchet dans l'association. Quand on commence à aller dans la démarche zéro déchet, on a envie d'aller toujours plus loin, parce que c'est très gratifiant. On se fait du bien à nous, on se fait du bien à la planète, et donc on a toujours envie d'aller plus loin. Donc comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin ? En fait, on a créé le lieu qui nous ressemble et on a été le changement qu'on veut voir, en fait. Et on termine avec des images de lanternes 1200 exactement biodégradables qui ont illuminé hier soir le ciel de Pau. Elles ont été lâchées depuis six lieux de la ville. Cette initiative a remplacé le traditionnel feu d'artifice annulé afin d'éviter des regroupements trop importants. C'est la fin de cette édition. Très belle soirée à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada